L'arbre général Définissons donc ce qu'est un arbre général. Dans un arbre général, on a des nœuds, comme d'habitude, qui portent une information, une étiquette, qui sera de type quelconque, alpha, et qui a un nombre quelconque de descendants immédiats, c'est-à-dire un nombre quelconque de fils, un nombre quelconque de branches, si vous préférez un vocabulaire arboricole. Donc le type général, le type des arbres généraux, sera noté arbre général de alpha, où alpha est le type de l'étiquette que l'on peut trouver dedans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre général ? Eh bien, en fait, c'est un nœud, donc qui porte une étiquette de type alpha, et une forêt, et une forêt, c'est quoi ? C'est une liste de sous-arbres, ce sont tous les fils du nœud qui est regardé. Donc la liste d'un arbre général alpha se notera, forêt de alpha. Il n'y a pas d'arbre général vide, ils ont toujours au moins une étiquette, mais une forêt, par contre, peut être vide, c'est la liste vide, un nœud qui a une forêt vide en dessous de lui, et simplement une feuille, bien sûr, c'est-à-dire un nœud qui n'a pas de fils dessous. Alors, voici un petit exemple, comment dire, d'arbre général. Vous avez ici, j'ai pris des noms de domaines de machines, donc vous avez FR. En dessous de FR, donc, qui est ce qu'on appelle en jargon le top-level domain de la France, vous avez UPMC, CNIL, Gouv, et puis des milliers d'autres. Sous UPMC, vous avez des machines, des autres machines ou domaines qui sont www, fondation. En dessous, vous avez un sous-domaine qui s'appelle l'annuaire, qui lui-même contient une machine qui s'appelle www. Et vous voyez effectivement que nous avons des nœuds avec trois fils, avec deux fils, avec un fils ou avec zéro fils. Et donc, nous avons levé cette restriction des arbres binaires qui avaient toujours un fils gauche et un fils droit. Par contre, on a toujours effectivement qu'un arbre général qui n'a pas de fils est considéré comme étant une feuille. C'est ce que nous allons voir bientôt. Alors, quelle est la barrière d'abstraction des arbres généraux ? Eh bien, là encore, comme toutes les structures de données, il nous faut des constructeurs, des accesseurs et des reconnaisseurs. Donc, constructeurs, eh bien, il n'y en a qu'un seul, et c'est AG-NEU. Et là, vous voyez que nous préfixons toutes les fonctions qui travaillent sur les arbres généraux par le préfixe AG-NEU. Nous avons des accesseurs, puisque lorsque l'on a un nœud, on peut savoir quelle est son étiquette, AG-étiquette. Et lorsqu'on a un nœud, on peut savoir quelle est la forêt qui se trouve en dessous, c'est-à-dire la liste de ses fils, AG-forêt. Et puis, reconnaisseurs, il n'y en a pas, parce qu'en fait, il n'y a que des AG-NEU et il n'y a qu'un seul type d'arbre général. Donc, lorsqu'on a un arbre général, on sait que c'est un arbre général, point barre. Ce n'est pas comme une liste, par exemple, qui a deux cas, la liste est vide ou la liste n'est pas vide. Ce n'est pas comme un arbre binaire où, effectivement, on peut se demander s'il peut être considéré comme une feuille ou pas. Donc, les forêts sont des listes et sont manipulées avec les primitives sur les listes, c'est-à-dire la barrière d'abstraction des listes, car, kegouleur, cons, liste, etc. Alors, quelles sont les spécifications du constructeur ? Eh bien, AG-NEU dit, si vous me donnez une étiquette de type alpha et une forêt du même type, forêt de alpha, je vous fabrique un arbre général paramétré par le type alpha. Et je répète encore une fois qu'une forêt avec un type alpha, c'est en fait simplement une liste d'arbres généraux dont l'étiquette est alpha. Donc, voici la fonction qui permet de spécifier un constructeur. Les accessoires, on a AG-étiquette et on a AG-forêt, et l'un et l'autre permettent de retrouver l'étiquette et la forêt qu'on a mis dans l'arbre général qu'on a fabriqué avec AG-NEU. Et donc, on retrouve encore une fois les propriétés algébriques, je dirais, classiques maintenant, qui est que l'étiquette d'un arbre général qu'on vient de fabriquer avec AG-NEU, avec une étiquette V et une forêt F, c'est l'étiquette V. Et la forêt d'un arbre général qu'on fabrique avec une étiquette V et une forêt F, c'est bien sûr la forêt elle-même F. Et, si on inverse ce qu'on dit les propriétés, la fabrication d'un arbre général AG-NEU avec l'étiquette d'un arbre général G et la forêt d'un arbre général G, ça vous redonne quelque chose qui est équivalent à G, l'arbre général initial. Donc là, vous retrouvez toutes les identités, je dirais, algébriques classiques. Alors, il y a un reconnaisseur dérivé qui, comme je le mentionnais tout à l'heure, dit, « Eh bien, un arbre général peut être considéré comme une feuille lorsqu'effectivement il n'a pas de fils, c'est-à-dire que sa forêt en dessous n'est pas une liste vide, c'est-à-dire est une liste pleine. » Non, c'est le contraire. AG-FEUIL permet de dire que G est une feuille, à condition que la forêt de G ne soit pas une paire, c'est-à-dire soit la liste vide. Donc, une feuille, c'est simplement un arbre sans descendant, et on les dessine effectivement avec rien en dessous, puisque ce sont des feuilles. Alors, il y a une dernière fonction qui a été rajoutée, parce qu'avec les arbres, tant les arbres binaires que les arbres binaires de recherche, que les arbres généraux, vous avez affaire à des structures de données qui sont opaques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les voir autrement qu'en utilisant les fonctions AB-étiquette ou AB-gauche, ou AG-étiquette ou AG-forêt, et ça rend la lecture des arbres difficile, puisque vous avez un amas qui est un arbre, vous le savez, mais vous ne le voyez pas. C'est différent des listes, où les listes sont des structures de données qui peuvent s'imprimer. Donc, vous pouvez voir une liste que vous construisez. Un arbre, quand vous le construisez, eh bien, il est totalement invisible. Donc, on vous a donné dans la barrière d'abstraction une fonction particulière qui s'appelle AG-affiche, et AG-affiche permet de prendre un arbre général et de vous le dessiner, comme l'exemple qui se trouve effectivement en dessous. Donc, vous avez une fonction, un arbre qui prend des nœuds G1, G2, G3, G4, G5, et qui fabrique un arbre qui est la valeur de G5, et en demandant l'affichage de G5, vous voyez effectivement le petit dessin qui apparaît en bas du transparent. Donc, cette fonction permet de vous montrer l'arbre, alors que sinon, il est totalement opaque. Alors, la récursion sur les arbres généraux est très simple. Vous avez un arbre général qui a une étiquette et une forêt. Donc, pour traiter un arbre général, il faut bien sûr traiter la forêt de ses descendants directs, puisqu'il faut partir en récursion sur tous ses fils, et pour traiter une forêt, comme c'est une liste d'arbres, eh bien, il faut traiter chacun des arbres qui se trouvent dans cette liste. Ce qui veut dire que pour traiter un arbre général, il faut traiter la forêt de ses fils. Pour traiter chacun de ses fils, il faut traiter un arbre général. Et donc, vous avez une récursion croisée entre la récursion sur un nœud qui permet d'aller sur la récursion de la forêt, et la récursion sur la forêt, donc une liste qui permet d'itérer la récursion sur chacun des arbres qui se trouvent dans la forêt. Et donc, bien sûr, les itérateurs, les fonctionnels MAP et REDUCE sont particulièrement utiles dans ce cadre-là. Alors, le schéma récursif sur les arbres généraux, le schéma usuel, est le suivant. Lorsque vous avez une fonction arbre-rec qui doit être effectivement une fonction récursive travaillant sur un arbre général, Eh bien, en fait, c'est une combinaison d'un calcul qui prend en compte l'étiquette de l'arbre général et qui appelle FOREREC, qui est donc la fonction spécialisée dans le traitement de la forêt sur la forêt de cet arbre général. Donc, c'est une combinaison de l'AG-étiquette et de FOREREC sur tous ses fils. Qu'est-ce que c'est que FOREREC ? Eh bien, FOREREC, c'est le fait d'itérer sur tous les arbres généraux qui se trouvent dans une liste. Et donc, vous retrouvez le schéma classique de récursion sur les listes, à savoir, si la forêt n'est pas vide, alors c'est la combinaison du traitement récursif du premier arbre et du traitement de la forêt de tous les autres arbres et le cas de base, bien sûr, quand la forêt est vide. Donc, voici en fait cette récursion croisée. Et vous voyez dans cette récursion croisée que FOREREC appelle FOREREC et FOREREC s'appelle lui-même, mais aussi appelle ARBREEC. C'est pour ça qu'on appelle cette récursion croisée, car l'une et l'autre des fonctions appellent l'autre. Alors, donnons les mêmes schémas récursifs, mais ce coup-ci écrit avec des fonctionnels. Eh bien, FOREREC, c'est d'appliquer un traitement sur chacun des arbres d'une liste. Ça peut, bien sûr, être fait avec un MAP qui permet d'appeler ARBREEC sur chacun des arbres de la forêt F. Maintenant, MAP va vous donner une liste des résultats. Vous devez combiner tous ces résultats pour obtenir le résultat de FOREREC. Et là, la fonction REDUCE vient à point, qui dit REDUCE avec la fonction combinaison 2, avec une certaine base, le cas de base de la forêt vide, de MAP de ARBREEC de F, qui permet effectivement de combiner tous les résultats de la forêt en un unique résultat, qui est le résultat de la forêt. ARBREEC, si je l'écris, je peux aussi l'écrire en une seule fonction. Et ARBREEC d'un arbre général, c'est simplement de combiner l'étiquette avec le travail sur la forêt des fils. Et la forêt des fils, comme on vient de voir dans FOREREC, c'est simplement de faire la réduction avec la combinaison 2 et la base, comme étant pour prêter le cas de la forêt vide, du traitement de ARBREEC sur chacun des termes de la forêt des fils. Donc vous pouvez l'écrire en une seule fonction, en fait, sans avoir à écrire FOREREC. Il suffit juste, effectivement, d'avoir les bonnes fonctions de combinaison et d'utiliser à bon escient les fonctionnels MAP et RADIUS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501